Bonjour, bienvenue sur Aélin Balagan, la chaîne YouTube sur laquelle vous découvrez de nouvelles recettes inédites et incroyables et exotiques. Alors laissez-vous tenter par cette saison 4, dans laquelle vous aurez beaucoup de gourmandise. Cette quatrième saison sera à coup sûr royale, elle sera même plus, elle sera explosive. Alors envolez-vous au septième ciel avec moi, je vous emmène à travers les quatre coins du monde pour découvrir des recettes d'un type nouveau, complètement inédite, que ce soit en Colombie, aux Etats-Unis, au Brésil, en Indonésie, au Mexique, à Bali ou en Thaïlande ou même dans ma cuisine. Je n'aurai pas froid aux yeux pour vous faire découvrir des choses complètement inutiles. Le plus grand concombre du monde a été homologué à 90 cm. Ou des choses culturelles. C'est un pic, c'est un cap. Pour cette saison, la production ne lésilera pas sur les effets spéciaux. Vous aurez des effets spéciaux de ouf. Il faut dire qu'avant il n'y avait aucun effet, c'était pas terrible. Vous allez avoir aussi de nombreux invités de quatre coins du monde, des chefs qui vous dévoileront tous leurs secrets. Donc cette saison va vous réveiller à coup sûr et notamment grâce à son humour, véritable marque de fabrique. On en redemande. C'est pour ça qu'elle a perdu le sourire. Vous pouvez sourire maintenant. Vous êtes sur Aylin Balagan. Alors dites CHEESE. Je vous ai parlé de l'humour décapant omniprésent sur cette chaîne. Et la carotte, ça fait penser à une blague. Je ne sais pas si vous connaissez la blague ou des religieuses, on leur dit ce soir, on mange des carottes. Ouais, râpez. Oh. Tu sais qu'on dit que toutes les meilleures choses ont une fin. Mais ici, la fin, c'est la meilleure chose. Mais non, ce n'est pas la fin. C'est juste le premier épisode. Hello. Bienvenue sur Aylin Balagan. Aujourd'hui, je suis en Inde. On va faire une nouvelle recette végétarienne avec le chef Saurab Singh qui sert à l'Hôtel Imperial. Welcome. Thank you. So what are the testy meals, végétarienne testy meals that we are going to do today? Végétarienne, we are doing, from Tandoor Cleoven, we are doing paneer tikka, we are doing paneer makhni. Thank you so much. You're welcome. So, je pense qu'on va se régaler. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, je vais enfiler le panier maintenant sur ma brochette, je suis complètement à la hauteur de mes compétences, je me suis demandé de faire la hauteur de mes compétences et je l'ai fait tomber. Je crois que j'ai fait tomber mes paniers, désolé, je ne sais pas comment je me suis débrouillé. Un petit panier Tika, il n'y a plus qu'à le manger et on y va. Pour le panier Makani, on va faire nous-mêmes la base du plat, une belle sauce tomate avec des tomates fraîches, du gingembre et de l'ail qu'on aura coupé en morceaux fins. On fait revenir dans une poêle avec un fond d'eau, on rajoute des noix de cajou et du chili rouge non piquant, on fait refroidir un petit peu avant de mixer, puis vous mixez le tout et vous obtenez cette délicieuse et onctueuse sauce tomate. Sous-titrage ST' 501 Et quand je goûte, ça donne ça dans mon palais. Voilà, notre leçon est finie. J'espère que le cours vous a plu et que vous pourrez le refaire chez vous. Pour la petite histoire, il y a très longtemps, le premier français qui a eu l'occasion de goûter ce plat indien, le panier Tika, il avait trouvé ça très piquant. Il avait le feu à la bouche. Et alors, il a forcément dit, quand il avait ce feu à la bouche, tika tika ti, aïe aïe ! C'est incroyable, on va encore faire tout ça ! Alors, la dernière fois, on avait eu ce premier repas végétarien. Maintenant, on est en train de faire ce second. Mais alors, si encore une troisième vidéo, ça va faire une trilogie ? Sous-titrage ST' 501 Bon, j'ai trop faim, on va pouvoir maintenant dégoûter ce... Dégouté, dégoûté, dégoûté.